Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la chaîne YouTube de Frandroid pour cette nouvelle épreuve de la Roborock ASPICKUP. Je suis Rémi qui va être votre présentateur pour cette nouvelle épreuve qui va opposer le Roborock S5 au tout dernier de la gamme, le Roborock S6. Nos deux adversaires sont bien connus puisque lors de la dernière épreuve sur surface plan, le Roborock S6 avait remporté le concours de vitesse d'aspiration haut la main. On voit d'ailleurs actuellement sur votre écran les meilleurs moments de cette épreuve. On notera avec quelle aisance il peut ramasser ce mélange de riz et de lentilles. La zone de nettoyage avait d'ailleurs été délimitée au préalable sur l'app de Roborock, la Xiaomi Home. Avant de passer au lancement de l'épreuve du jour, l'épreuve reine que l'on attend tous, l'épreuve de vitesse, les deux respirateurs robots vont se livrer aux essais réglementaires sonores. On voit actuellement le Roborock S5 qui se débrouille pas trop mal avec 82 décibels au lancement. C'est maintenant au tour du Roborock S6 de passer le banc des essais. On voit qu'il affiche un magnifique 72 décibels maximum sur le passage. C'est du très très beau jeu, ça nous promet de très très belles actions pour cette course qui va pas tarder à débuter. Maintenant que les moteurs électriques sont bien chaud, on va découvrir ensemble les images du circuit. On est actuellement sur la ligne droite dite du pôle commerce. Suivi d'un virage à 180 degrés, le virage l'Umerama, un très 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 technique. Un angle gauche, 90 degrés et on arrive à la course d'obstacles. Passage sous l'arche de la porte d'entrée, les chaises, le pot de fleurs, des grands gants classiques. Suivi du pas de porte, très très technique, l'aspiration du riz sur une courte section, puis deuxième pas de porte, le virage Frandroid, la ligne droite vers la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux très 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 belles images du très beau jeu auquel on vient d'assister. Le robot Rock S6 remporte l'épreuve haut la main. On va rappeler quelques caractéristiques techniques du gagnant. Déjà, outre le fait qu'on n'a plus à passer l'aspirateur quand on dispose du produit, il a une puissance d'aspiration de 2000 pascales, il est plus silencieux que le robot Rock S5 et il a une appli mobile qui permet de cibler les pièces et de déclencher à distance via son smartphone des sessions d'aspiration, des commandes manuelles et trois heures d'autonomie avec un retour à la base en cas de besoin. Merci d'avoir suivi ce magnifique événement sur notre chaîne, on espère vous retrouver très très bientôt. La semaine prochaine, c'est l'épreuve de Gladiabot, le rendez-vous du lance-flamme et de la scie sauteuse. A vous les studios !